C'est parti ! Axel, premier match à Lebon face à hier, malheureusement on a fait 2-0. J'imagine que pour une première à Lebon, tu espérais un jeu de tas tout autre. Quelle a été ton avis sur la rencontre globalement ? On espérait bien commencer ici pour nous, pour les supporters, pour tout. Il y avait une bonne atmosphère pour jouer. Au final non, ils ont bien exploité leur jeu, ils ont joué en transition et ça a payé sur 2-0. Une première mi-temps assez équilibrée avec deux équipes au style complètement différent, vous avec la possession, mais peut-être plus de mal dans les 3 derniers mètres et puis eux vraiment pragmatiques, avec un jeu vraiment vertical. Et au final, c'est Lebon qui a fait la différence en début de deuxième mi-temps ? Oui, c'est ça. On a plus eu la possession en première. On a eu pas mal d'occasion, je pense, dans les 2 périodes. On n'a pas su marquer et au final, ils ont joué leur jeu dans les demi-temps en ayant un bloc médian et en jouant une transition. En fin de match réaction, avec notamment la barre de Lucas Ljort, le coup franc d'Étenderanche, malheureusement à 2-0, c'était trop tard. Oui, c'est ça. Après, on a essayé de pousser même jusqu'à la 95e. Mais voilà, on a essayé quand même de produire du jeu jusqu'à la fin et ça n'a pas payé. Lebon, c'est un stade que tu connaissais bien, puisque tu avais joué sous le maillot Dupont FC et Bergerac. Qu'est-ce que ça fait de rentrer à droite dans le vestiaire visiteur, dans le vestiaire locaux et surtout de porter maillot bleu ? C'est bien, moi je suis content, je suis bien ici, je me sens bien. Tout le monde m'a bien accueilli. C'est un beau stade. Les supporters, il y avait un peu de monde, il faisait beau, donc franchement c'est cool. Et puis j'imagine que de retrouver une montagne d'anciens bergeracois ici, forcément ça aide au niveau de l'adaptation ? Oui, c'est ça, j'avais gardé une bonne relation avec ceux avec qui j'allais jouer. Même ceux contre qui j'ai joué quand ils étaient à Boulême, on a eu une bonne relation, donc tout s'est bien déroulé. Bon, maintenant on a deux déplacements à Grasse et à Stajus, beaucoup de kilomètres, 1400 kilomètres environ. Et ces 1400 kilomètres que vous allez faire avec un point en deux matchs, comment tu vois ces deux prochaines semaines ? Il va falloir faire attention à ce qu'on fait en dehors du foot pour ne pas être trop fatigué en plus des déplacements. Mais on va essayer d'aller récupérer des points à l'extérieur puisqu'on n'a pas pu empruntre ce soir. Ça marche, merci.